Bonjour à tous, vous êtes bien sur Delta FM 90.2, la radio lycéenne du LP2i. Aujourd'hui, nouvelle émission avec un concept un peu particulier, c'est juste trois potes qui discutent et débattent ensemble de sujets divers et variés. Bonjour Poufidou, bonjour Artichou. Salut. Comment allez-vous ? Ça va et toi ? Très bien, merci. Merci. Alors, aujourd'hui, on a un programme un peu, on va dire, sur lequel on va débattre. Ce sera, qu'est-ce qui peut être considéré comme une œuvre artistique ? On va commencer par la définition de l'art, puis on aura une petite pause musicale, et on va terminer sur un petit débat sur ce sujet. Ça vous va ? Parfait. Parfait. Ok, nickel, c'est parti. Bon alors déjà, l'art, pour vous c'est quoi ? C'est une très bonne question, en effet. Alors, pour moi, je pense que l'art, c'est tout simplement un moyen de véhiculer des émotions, à travers justement une certaine technique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, si je prends un exemple, un tableau, grâce à la technique du peintre, il va peindre certains éléments pour faire véhiculer une certaine émotion chez le spectateur. Pour moi, l'art, c'est presque juste le fait de faire quelque chose et de décider soi-même que c'est l'art. À partir du moment où tu te dis que quelque chose que tu fais est artistique, ou à partir du moment où tu fais quelque chose, pour moi, même si ça ne véhicule pas des émotions, même si c'est juste pour tester, etc., c'est de l'art en soi. C'est vrai. Après, moi qui suis un petit peu extérieur à tout ça, parce que comparé à vous deux, je suis un petit joueur, l'art, si je devrais le définir, déjà, je n'y comprends rien. C'est souvent simple. Mais c'est vraiment juste, je serais plus d'accord avec, du coup, Pouche-Kidou. Pouche-Kidou, bien sûr. Exactement. Qui dirait que c'est vraiment plus un moyen de véhiculer des émotions, transmettre un message, etc., même si, la plupart du temps, je ne le comprends pas. C'est très franc, c'est très franc. Mais juste, Babouyou, ça veut dire que, pour toi, genre, je vais amener un lampadaire, je vais dire, ouais, c'est mon œuvre artistique, et tu vas dire que c'est de l'art. Voilà. Mais après, c'est un petit peu trop simpliste. Bah, et alors ? Qui a dit que l'art, c'était compliqué ? C'est vrai ! Mais même, regardez, le lycée, en soi, c'est une œuvre artistique, c'est un architecte qui l'a fait, etc., il ne veut pas qu'on y touche, etc. Mais en soi, est-ce que le lycée, en lui-même, véhicule des émotions ? Est-ce que, quand tu le vois, tu te dis, oh, colère, amour, passion ! Pas trop ! Enfin, si, une fois que tu connais le lycée, mais bon... Mais après, pour moi, il y a quand même une dimension où il faut quand même avoir un certain savoir-faire. Parce que si tu ramènes quelque chose que tu as chez toi, et tu dis, ouais, c'est mon œuvre artistique, tu n'es pas l'auteur de la chose que tu as amenée, et finalement, pourquoi ce serait une œuvre artistique ? En soi, je veux dire... Oui, c'est vrai que vu comme ça, effectivement, mais à partir du moment où tu crées quelque chose... Enfin, en soi, poser un lampadaire, je suis désolée, je trouve que c'est un super concept artistique. Genre, poser un lampadaire et le laisser, par exemple, être un tout de la journée. Non, mais si tu le dis, imaginons, là, je ramène un lampadaire et je le pose au milieu de la fontaine. On éteint la fontaine, on pose un lampadaire. C'est une œuvre d'art ! D'accord. Simple. Non. Mais après, aussi, si on prend la définition classique de la chose, je ne me souviens plus exactement quel philosophe avait défini l'art comme cela. C'est moi. Non, ça devrait être Freud ou quelqu'un comme ça. Oh, Freud ! Mais pour lui, vraiment, c'est ce que je disais, il faut un savoir-faire. Ce n'est pas tout le monde qui peut forcément créer quelque chose qui va véhiculer des émotions, selon Freud. Je ne suis pas d'accord. Après, je trouve déjà que le message est plus important que le savoir-faire. C'est vrai. Mais vos deux définitions peuvent se réunir, dans le sens que tu peux ramener un lampadaire et le poser. Donc, pour toi, Babouyou, ce sera de l'art. Mais il faut surtout un message derrière et le savoir-faire. Non, en fait, il n'y a pas toujours un message derrière. Regardez, je vais prendre un exemple très récent. Il y a eu une exposition dans la salle d'exposition au lycée. Et c'est une dame qui a mis des sortes de caches bizarres. Je ne sais pas si vous avez vu. Voilà, le grillage. Et je lui ai demandé ce que ça voulait dire. Elle m'a juste dit, c'est juste de l'expérimentation et c'est quand même de l'art. En soi, l'art, ça ne se passe pas vraiment dans la manière dont la personne le met, dont la personne expose, ce qu'elle veut faire ressentir, mais comment le public le reçoit. Si jamais tu arrives et que tu dis, ça, ce n'est pas de l'art, c'est juste du grillage, ce n'est pas de l'art. Mais si tu te considères que c'est de l'art ou que toi-même, ça t'apporte des émotions ou juste que tu le regardes et que tu te dises, c'est de l'art, en fait, ça dépend vraiment de comment la personne réagit. Enfin, ça dépend de la personne qui le crée. Si j'ai, par exemple, cette salle, ce n'est pas de l'art. Ce n'est pas de l'art. Oui, la personne qui installe, etc. En soi, cette salle, on peut considérer que ce n'est pas de l'art, mais ça dépend de la personne qui crée. S'il veut décider que c'est de l'art ou non. Et ça dépend surtout de la personne qui regarde, de la personne qui reçoit. Là, tu vois, je suis plutôt d'accord. C'est-à-dire que pour qu'une oeuvre soit considérée comme artistique, il faut forcément qu'il y ait un auteur et un spectateur. Oui. On part sur là-dessus ? Oui, déjà, oui. Super. On a notre définition. On va pouvoir partir sur la pause musicale. Vous allez écouter La Complainte de la Serveuse Automate, une chanson composée par Michel Berger pour la comédie musicale Starmania en 1979. C'était La Complainte de la Serveuse Automate composée par Michel Berger. Ça vous a plu ? C'était très bien. Oui, franchement. OK. On va continuer notre débat sur l'art maintenant en discutant à propos de certaines oeuvres, à propos de notre avis, sur justement comment une oeuvre artistique peut être reçue par le public, comment elle peut être créée par l'auteur et justement, est-ce qu'il y a forcément des intentions derrière ? Alors déjà, pour commencer, moi j'ai un truc à dire à toi, Babouillou. Vas-y. Par rapport au lampadaire que tu poses au milieu de la fontaine. Alors, tu connais sûrement l'oeuvre La Fontaine ? Non, absolument pas. Qui est simplement un urinoir et qui est appelé La Fontaine. Pour toi, c'est de l'art ? Oui, en soi aussi. En soi, il a pris un urinoir et il a dit que ça s'appellera La Fontaine. D'accord, oui, sûrement. Après, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vue. C'est dommage. Je pensais que tu la connaissais. Mais tu ne trouves pas l'idée un peu trop simpliste ? Je trouve que pour l'art, il faut quand même qu'il y ait quelque chose d'un petit peu travaillé, recherché. Parce que prendre un urinoir et dire que c'est une fontaine, je vais prendre un chat, je vais dire que c'est un animal. C'est de l'art. En soi, un être vivant, un être vivant en oeuvre d'art, ce serait plus une performance, du coup. Le chat est une performance. Non, ça ne marche pas avec l'être vivant, exactement. En soi, c'est vrai. Mais je ne sais pas comment expliquer. En fait, c'est très subjectif, objectivement. Enfin, on ne peut pas vraiment donner de définition très précise. Non, mais il a raison. On ne peut pas donner de définition exactement précise. On ne peut pas dire ça, je considère ça comme de l'art, ça, je ne considère pas ça comme de l'art. Mais ça, il y a des trucs, il y a des peints, par exemple, elle dit mais ça, ce n'est pas de l'art, c'est juste des gribouillis, et tu es en mode, si, c'est de l'art, c'est juste que ce n'est peut-être pas forcément très travaillé, ce n'est peut-être pas forcément recherché, mais c'est de l'art quand même. Oui, c'est vrai, l'art est personnel aussi. Voilà, c'est ça. Ça dépend beaucoup de la sensibilité de chacun à justement quel type d'oeuvre d'art on va regarder et aussi, on peut participer à une oeuvre d'art parce qu'une oeuvre d'art n'est pas forcément passive. Et ça me mène à la question, est-ce que pour vous, la technologie va faire avancer l'art et par exemple, le jeu vidéo qui en soi, c'est officiellement un art, pour beaucoup, n'est pas un art parce qu'on n'est pas passif, on est actif dans cette oeuvre d'art. Alors, j'avais aussi pour but de poser cette question, tu m'as juste devancé, c'est dommage, mais mon avis, c'est vraiment très clairement déjà le jeu vidéo, c'est de l'art parce que si on reprend notre définition, déjà, c'est propre à chacun l'art et puis c'est quand même, on va quand même aller, c'est des lignes de code, c'est aussi simple que ça, enfin simple, ça dépend, mais l'auteur va quand même aller essayer de transmettre, à travers son histoire de son jeu, à travers les graphismes, etc., un univers, un message, etc., et il va y mettre énormément de sa personne dedans, donc pour moi, c'est totalement de l'art. En fait, moi, je suis d'accord avec ça, mais je ne sais pas si on peut dire que tous les jeux vidéo sont considérés comme de l'art, genre... Genre FIFA. Non, tous ne sont pas de l'art, mais il y a quand même des vrais chefs-d'oeuvre. Oui. Red, 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 Red Dead Redemption 2, pardon. The Breath of the Wild. Non, mais après... Est-ce que juste après, je pourrais présenter un jeu vidéo absolument incroyable ? Bien sûr. Qui n'est pas du tout connu. Parlez, je le dirai après. D'accord. Non, mais pour toi aussi, c'est de l'art, mais pas tous. Voilà. Et toi ? Je suis d'accord avec Babouyou. Pas tous. Oui, non, mais oui, tout n'est... Oui, c'est vrai. On ne peut pas dire que Homescape soit une grande oeuvre d'art, quoi. Ben, je ne le connais pas. De très bonne musique, m'empêche. Oui, mais ça, justement, c'est un point que j'aimerais aborder, c'est est-ce que le jeu vidéo est un art parce que c'est, on va dire, un pot pourri des autres arts ? Parce qu'en soi, on a de l'animation, on a de la musique, on a des bruitages, on a genre tout ce qui est propre au cinéma, plus du gameplay. Donc, est-ce que pour vous, le jeu vidéo est un art parce qu'il contient les autres arts dedans ? Non, ce n'est pas parce qu'il contient les autres arts. Pour moi, il n'y a pas de, on va utiliser la musique, etc., qui sont déjà des arts, mais tu vas, à travers le jeu vidéo, tu vas toi-même encore plus t'identifier, c'est ce que je pense, à travers l'oeuvre, si on peut dire. Et ça fait retranscrire plus d'émotions aussi de se sentir le personnage, quoi. Je vais parler un peu, donc toi, vous deux, là, c'est Zelda, votre communauté. Moi, c'est plus Minecraft. J'ai grandi dessus et j'ai vécu beaucoup de choses grâce à ce jeu. Et pour moi, ce jeu est une vraie oeuvre d'art parce qu'il rassemble des gens. Ça, c'est beaucoup de jeux. Déjà, pour qu'un jeu soit considéré comme une oeuvre d'art, il faut soit qu'il innove, soit qu'il rassemble les gens ou qu'il fasse vraiment passer un message, mais des émotions fortes. Donc, Minecraft, pour moi, c'est le cas. Zelda, j'y ai très peu joué, donc c'est à vous de me dire. Mais par exemple, je vais prendre Pokémon pour toi, qui est à la fois un jeu vidéo, mais surtout une histoire à la base. On peut considérer ça aussi comme une oeuvre d'art. Tu vois, même moi qui suis un grand fan de Pokémon, je ne suis pas sûre qu'on peut dire que toutes les histoires. Pokémon, Mega Dungeon, Mystère, je suis désolée, c'est un chef-d'oeuvre, d'accord ? Mais même sans être une oeuvre d'art, c'est un chef-d'oeuvre. Chef-d'oeuvre ou art ? Je sais, en fait, ça dépend. Un chef-d'oeuvre, en soi, c'est le summum, c'est l'oeuvre artistique qui dépasse toutes les autres d'un auteur. Mais on l'utilise un peu trop facilement. En fait, c'est que pour moi, art, c'est vraiment un truc qui retranscrit des émotions alors que Pokémon, c'est juste un univers de bien-être. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu viens de te contredire. Oui. Je ne sais pas comment dire. J'ai l'impression que l'art, c'est pas censé... C'est quelque chose qui te parle. Ouais, en fait, je ne sais pas comment expliquer. L'art, c'est sans... Enfin, dans mon esprit, je ne dis pas que ce n'est pas de l'art, etc., mais juste que dans mon esprit, j'associe plus facilement de l'art à quelque chose qui va te faire passer des émotions mais pas forcément toujours positives, vous voyez ? Ouais, Ou qui va te faire réfléchir, etc. Du coup, le fait que Pokémon soit un univers trop bienveillant m'empêche de te dire que c'est complètement de l'art alors qu'objectivement, c'est de l'art. C'est un jeu vidéo sublime, etc. Mais... Ce qu'avait dit Ilan sur le fait qu'il ait grandi avec Minecraft et que pour lui, c'était une oeuvre d'art, est-ce que tu n'es pas un peu biaisé par le fait que tu aies grandi justement avec cette oeuvre ? Par exemple, je prends mon exemple, j'ai grandi avec Star Wars. J'ai beaucoup aimé la prélogie et aujourd'hui, avec mon regard critique, je trouve que ce n'est pas des bons films et pourtant, je les apprécie mais je ne les considère pas comme une oeuvre d'art en soi. D'accord. Donc pour toi, pour qu'une oeuvre... Déjà, là, ce que tu dis, c'est pour qu'une oeuvre... En gros, pour qu'une oeuvre d'art soit... Enfin, pour que quelque chose soit de l'art, il faut que ce soit quelque chose de bien. C'est ce que tu viens un peu de dire. Ce ne sont pas des bons films donc je ne peux pas les considérer comme de l'art. Après, c'est bien sûr qu'il faut se poser sur des critères pour dire ça et les critères sont la plupart du temps subjectifs. Oui. Mais il y a quand même une certaine objectivité derrière. Bah, comme on a dit tout à l'heure, l'art est personnel donc pour toi, ce n'est pas de l'art mais pour d'autres, bon, je n'ai pas beaucoup regardé Star Wars non plus. Je suis sans culture. Ne t'inquiète pas. Toi non plus ? Je n'ai jamais regardé Star Wars. On est copains. Mais oui, c'est très personnel donc peut-être que pour toi, ce n'est pas de l'art mais il y a beaucoup de gens comme on ne citera pas Monsieur Combes qui pensent que... Tu viens de le citer là quand même un petit peu. Non. Qui pensent vraiment que par exemple, Star Wars est un vrai film qui pourrait être, enfin qui est une vraie oeuvre d'art mais, donc ouais voilà, c'est pour toi que ce n'est pas de l'art. C'est pour ça que c'est très compliqué aussi de définir l'art car il est propre à chacun en fait. C'est ça. Est-ce que je peux en profiter pour caler le jeu vidéo dont je voulais vous parler ? Vas-y, après je vais rebondir justement sur ça. Je suis désolée, c'est que j'ai peur de ne pas pouvoir le caler. Si vous pouvez, essayez de jouer à The Last Come Fire, c'est un jeu vidéo d'un studio indépendant. Je le connais. Il coûte quasiment en rigueur. Il est gratuit. Non, il n'est pas gratuit. Il est gratuit ? Moi je l'ai sur Switch donc peut-être que c'est payant sur Switch mais enfin bref et c'est vraiment un véritable chef d'oeuvre. J'ai trouvé les musiques incroyables. Écoutez-les au casque, que les musiques et ça te plonge tellement dans un univers, moi je trouve ça très mélancolique et très triste mais il est vraiment super beau donc si vous pouvez y jouer ça allie puzzle, réflexion, etc. dans un univers adorable, etc. Donc vraiment, c'est un super jeu, je vous le conseille. Est-ce que pour toi il peut être considéré comme une oeuvre d'art du coup ? Pour moi, c'est un des jeux vidéo les plus artistiques que j'ai vu, pour moi. Ok. Merci beaucoup pour la recommandation et j'y jouerai avec grand plaisir. Je rebondis justement sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que, enfin je récapitule, pour vous un jeu vidéo peut être considéré comme une oeuvre d'art parce qu'on est actif donc on reçoit beaucoup plus facilement les émotions que veut transmettre l'auteur. Donc en soi, la dimension artistique d'un jeu vidéo provient du gameplay. Bah oui, totalement. Sinon ce serait, comme tu as dit, un rassemblement de plusieurs arts, c'est tout. Mais pourquoi il y a un certain travail de la musique, des graphismes et de tout ça dans le jeu vidéo alors qu'il pourrait véhiculer des émotions seulement à travers son gameplay ? Pour les renforcer ? Bah en soi, oui c'est ça, c'est juste que en fait l'histoire et le gameplay sont marqués par tout ce qui est autour, par le jeu, par les graphismes, etc. On ne peut pas dissocier tout ça. L'histoire, c'est le fil conducteur mais l'histoire n'a aucun sens si on ne met pas les musiques en accords. Par exemple, on fait une scène hyper triste mais que derrière on met des musiques hyper joyeuses, etc. ça n'aura aucun sens. Mimiqui ? Miqui ? Ah, Miqui ! J'ai compris, Mimiqui ! Mais c'est juste que c'est un tout. On ne peut pas dire que ça ne provient que du gameplay parce que on ne peut pas dire que ça provient juste du gameplay. C'est un tout. Pour moi, le gameplay, il inclut ça. Il inclut les musiques, etc. Parce qu'un gameplay où tu ne vas pas avoir de musique, où tu ne vas pas avoir de graphisme, ça c'est pas projus vidéo, mais un gameplay, il sera mort, il sera plat. Je ne suis pas d'accord. Ah. Parce que, je vais prendre l'exemple de The Legend of Zelda, Breath of the Wild. J'y ai énormément joué, trop. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de graphisme dans Zelda. Je vais exclure qui sont incroyables dans ce jeu. Quand on joue dans la plaine et qu'on passe des centaines d'heures à explorer, on a juste parfois, genre, quelques fois par minute, une petite note de piano qui vient justement étoffer l'univers. Mais sinon, on n'a rien. Que le bruitage du jeu vidéo. Et pourtant, son histoire, elle est racontée à travers le gameplay. Et ça, ça va avec l'ambiance. Si tu es dans une plaine, tu ne vas pas mettre une musique de bataille épique, ce qui me paraît dans la plupart des autres Zelda. Et ça marche très bien aussi. Ouais. C'est pas faux. Mais après, c'est que c'est... Enfin, tu vois, la musique n'est pas complètement absente. Après, là, ça marcherait limite de ne pas mettre de musique parce que c'est un jeu qui se passe uniquement dans la nature. On pourrait se contenter seulement du bruitage du monde. Voilà, c'est ça. Il y a le bruitage. Sans le bruitage, tu dirais, ah, c'est trop plat. Ouais. Que tu as les bruitages quand tu marches, quand tu sautes, les petits bruits qu'il fait. Couper le son de Zelda, ça coupe beaucoup moins d'intérêt. Ouais, surtout que les bruitages sont incroyables. Si jamais vous n'y avez jamais joué, c'est un énorme sacrilège, je vous le dis. Il est incroyable, ce jeu. Jouez-y. c'est depuis le début. J'y ai joué, trop et tout. Pour continuer sur cette discussion sur la technologie et l'art, comment vous pensez que ça va évoluer ? Alors, déjà, je fais juste un point de ce qui est fait actuellement. L'art, il restait pendant longtemps quelque chose de non technologique. Il restait un petit peu intouché. On est venu beaucoup plus tard à apporter des nouveautés comme par exemple l'utilisation de la réalité virtuelle pour faire des expositions, pour voir une œuvre, une sculpture en 3D, etc. Mais comment ça va évoluer ? Pour moi, c'est qu'on va se penser de plus en plus de ce qui va être possible, surtout sur les expositions en réalité virtuelle parce qu'on l'a vu déjà à cause du Covid. Il y en a beaucoup qui ont été faites. Et moi, ça va vraiment beaucoup plus... Ça va séparer en deux parties. L'art qui sera plus classique, donc on reste dans les codes actuels, et l'art un peu plus technologique qui va être animé, justement aidé par les nouvelles technologies, l'assistance par ordinateur, etc. Comme on l'a déjà connu avec d'autres choses qui pensent... Enfin, d'autres thèmes, je n'ai pas d'idée qui me vient. Mais on a beaucoup connu « Ouais, tu utilises un ordinateur, tu ne peux pas considérer ça comme de... » Enfin... Juste, rapidement, je ne sais pas comment dire. Tu viens de dire que l'art était pendant longtemps non technologique. Oui. Je ne suis pas d'accord sur ça. Parce que, pour moi, l'art évolue en même temps que la technologie. Alors, moi, quand je parle de technologie, je parlerai ici, là, de tout ce qui est nouvelle technologie. OK. À chaque fois qu'il y a une évolution, c'est une nouvelle technologie. Par rapport à son temps, par exemple, je vais commencer il y a très longtemps avec la musique. La musique, petit à petit, plus on a inventé d'instruments, plus elle s'est étoffée. Le théâtre, plus on a inventé de mécanismes qui permettaient de raconter des histoires, plus il s'est étoffé. La photographie, elle est apparue grâce à certains aspects chimiques qui ont été découverts. Le cinéma aussi. Le jeu vidéo avec le codage. Donc, petit à petit, l'art évolue en fonction de la technologie. Excusez-moi, il me semble que vous oubliez une part importante de l'art dans la technologie. Ce n'est pas seulement coder sur un ordinateur, ce n'est pas seulement utiliser un écran, c'est aussi simplement une machine qui crée quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu. Un humain qui crée quelque chose sur une machine aussi. Oui, mais il y a aussi aléatoire, avec des mouvements aléatoires sur soi, faire un dessin, etc. Je veux dire, il n'y a pas seulement la technologie qui passe à travers un écran, qui passe à travers des lignes de code, etc. Il y a aussi simplement le mouvement de quelque chose de mécanique. Alors, je rebondis sur ça. Premièrement, c'est un humain qui a créé la machine. Donc, forcément, ce sera l'humain derrière l'œuvre. Mais est-ce que pour toi, une œuvre créée par une machine peut être considérée comme artistique ? Et pourquoi ? En fait, en soi, ce n'est pas forcément l'œuvre qui a été créée par la machine, c'est le fait de faire faire l'œuvre par une machine. Comme tu dis, il y a toujours l'humain derrière. Oui, pour moi, l'auteur, ce ne sera jamais la machine. Ce sera toujours l'humain qui a créé la machine. En soi, ce n'est pas vraiment... Je ne sais pas si on peut... En soi, si, on peut considérer ça comme de l'art, mais je pense que c'est surtout l'action de faire faire ça par une machine qui est de l'art. Vous voyez ? C'est presque plus une performance qu'une peinture. Et donc, ça peut amener justement à l'évolution de l'art. C'est-à-dire, dans plusieurs années, on va pouvoir commencer à avoir des œuvres d'art créées par des machines, mais des machines, bien sûr, créées par des humains. Mais tu mettrais qui en auteur ? La machine ou l'humain qui a créé la machine ? Toujours l'humain. Toujours l'humain. Parce que pour moi, une œuvre d'art doit avoir quelque chose d'organique. Ah, d'accord. C'est autre chose. On ne va pas débattre là-dessus encore longtemps parce que je regarde l'heure et on a cours après. Mais juste, j'aimerais faire une petite bifurcation vers l'art contemporain. Ouh là, vous me perdez, c'est bon. L'art contemporain, pour vous... Vous pouvez faire un petit rappel déjà ? Alors, l'art contemporain, c'est un art... Comment expliquer ? C'est l'art moderne. Voilà. De sorte. Ça va être par exemple... Ça peut regrouper des performances. C'est, on va dire, les choses que tu ne comprends pas. Non. On peut comprendre. C'est juste que c'est un nouvel art. Ce n'est pas l'art traditionnel. Tu vois ? Ça peut faire une peinture ou voilà, tu vois ? Est-ce que... Babouyou, je vais me poser surtout une question vers toi parce que Ilan n'a pas l'air de s'y connaître vraiment. Mais c'est... Est-ce que, selon toi, l'art contemporain, il y a beaucoup d'imposteurs ? C'est-à-dire des gens qui vont faire n'importe quoi et qui vont proclamer que c'est de l'art ? Non, je ne pense pas. Parce que... Si ils disent que c'est de l'art, c'est qu'il y a une dimension artistique, tu vois, encore une fois. Mais c'est qu'en fait, c'est assez difficile à transcrire. En fait, ça dépend de ce que tu appelles n'importe quoi. Si une personne, par exemple, a le téléphone en bout de table, si quelqu'un le débranche et pose le téléphone ici et qu'il dit c'est de l'art, ça pourrait, dans une certaine forme, si jamais tu arrives à le percevoir comme de l'art. Après, il y en a, par exemple, je vais prendre l'exemple de mon grand-père. On allait faire une... Je vais vous marrer. On allait faire une exposition où c'était que de l'art contemporain. Moi, j'ai adoré, il y avait des trucs magnifiques avec des déchets. Il y avait plein de trucs qu'on ne comprenait pas mais c'était ce qui était beau aussi. Et mon grand-père, il est sorti, il a fait j'ai rien compris et je ne vois pas pourquoi c'est de l'art. Mais en soi, je ne sais même pas comment expliquer... En fait, je ne sais même pas comment expliquer l'art. En fait, comme on l'a dit, l'art est personnel. On revient toujours sur ça. C'est juste subjectif, c'est juste des émotions où nous-mêmes nous sommes en s'encrits. Pour moi, c'était de l'art parce qu'il y avait un effort derrière ou même sans faire d'effort. Tant que l'auteur peut expliquer son geste comme étant de l'art, c'est de l'art. Donc, il faut une justification ? Je ne sais pas comment expliquer. Parce que tu viens de dire que l'auteur doit exprimer son geste, c'est-à-dire doit justifier son geste. Non, c'est un peu ce que... Justifier, je ne dis pas justifier, mais doit... Je ne sais pas comment expliquer. Doit expliquer pourquoi. C'est une justification. Expliquer pourquoi. Même si c'est juste de dire c'est pour expérimenter. Vous voyez, c'est quand même justification. Mais il faut qu'il y ait toujours un objectif derrière. Ce n'est pas juste faire pour faire. Vous voyez ? D'accord. Alors, si on retourne sur ton lampadaire, c'était quoi l'objectif ? Aucune idée. Il faut demander à l'auteur. C'est toi l'auteur. C'est toi qui as l'idée. C'était un exemple. C'était son idée et l'idée de le mettre dans la fontaine. D'accord, c'était mon idée. Mais le message, ça pourrait simplement être juste d'éclairer nos journées. Vous voyez ? Ou ça pourrait juste être de faire un test pour voir comment réagiraient les gens. Vous voyez ? En l'occurrence, ma justification à moi, ce serait de vous montrer qu'est-ce que l'art. D'accord. Du coup, en soi, c'est une justification. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est une justification. Je suis plutôt d'accord avec toi. Bref, je pense que ça va être le mot de la fin. Non, j'en ai un dernier. T'en as un ? Juste une petite question. Quelques secondes. Est-ce que pour vous, l'art peut aussi être un état d'esprit ? Oh là, comment ça ? Je vous entendais parler sur l'art contemporain. Enfin, parce que j'ai des émotions. Parce que l'art, non, l'art doit être reçu par quelqu'un. Un état d'esprit, c'est très personnel, mais tu l'extériorisais. Il y a l'état d'esprit de l'auteur et du spectateur. Je peux encore donner un autre exemple ? Oui. Pour dire que pour moi, si, hier, on a fait du coup une œuvre d'art avec l'option art plastique et notre objectif, c'était principalement de faire se reposer les gens et de leur faire écouter les arbres, de se sentir dans les arbres. En gros, on a clôturé une zone avec des draps, on a mis des draps par terre, on a laissé les gens s'asseoir, s'allonger, fermer leurs yeux comme ils voulaient, mais juste garder un silence absolu. Et on racontait une histoire avec des enceintes cachées dans chaque arbre qui disaient quelque chose. Et le but, c'était de montrer effectivement que les arbres étaient vivants, mais c'était surtout de procurer un sentiment de bien-être et de calme au spectateur. mais c'est le spectateur qui va avoir son sentiment de bien-être. Ça se trouve, quelqu'un, ça va l'insupporter. Quelqu'un, ça va l'insupporter. Tu prends l'exemple de l'ASMR, il y en a énormément. Mais c'est une émotion. Non, mais justement, Babouyou, là, il y a quelque chose d'assez matériel, c'est-à-dire les arbres, l'histoire qui est racontée derrière, t'as quand même quelque chose qui est créé. Ah, c'est qu'en fait, tu voulais dire juste le fait de ressentir une émotion, c'est de l'art ? Pas de ressentir une émotion. Mais un état d'esprit, c'est ce que t'as dit. Oui, c'est un... Ah ! Parce qu'il faudrait que l'état d'esprit soit créé par un auteur en soi. Voilà, c'est ça. Oui, du coup. À partir du moment où il y a un artiste. Là, oui. Mais sinon, voilà, c'est... Mais du coup, ça veut dire qu'un paysage, par exemple, juste un paysage avec des arbres, une forêt, ne peut pas être considéré comme de l'art ? C'est la nature qui l'a fait. Du coup, la nature serait considérée comme quelqu'un ? Donc comme un artiste ? On part beaucoup trop loin. Donc la nature est un artiste ? On part beaucoup trop loin. Moi, ça me va si on considère la nature comme un artiste. Ça ne me dérange pas. C'est vrai. On va considérer la nature comme un artiste. On va considérer la nature comme un artiste. La nature est un artiste et ce sera le mot de fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. C'était avec Babouillou, Artichou et moi-même, Pouchidou. On se rejoint la semaine prochaine avec peut-être quelques chroniques. Au revoir tout le monde. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501